Bonjour à toutes et à tous, la grande info de ce soir nous vient de Luanda, la capitale angolaise, le M23, appelé à déposer les armes et libérer les territoires occupés. En cas de résistance, la force de la communauté de l'Afrique de l'Est entrera en action. C'est ce qui ressort du mini-sommet de Luanda. D'autres précisions dans ces journaux, c'est devenu les greniers de la République. Les services nationaux annoncent la période des récoltes. Les résultats s'annoncent surprenants, comme pour dire, la moisson sera abondante. On fait le point avec Joseph-Oscar Mbalcaïge dans un instant dans ces journaux. Encore une fois, bonsoir, le ton est ferme et la manière est forte. Le M23, mouvement supplétif du Rwanda, doit libérer les zones occupées, les communiqués finales du mini-sommet de Luanda, auquel a pris part le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo, ainsi que le médiateur kenyan ou Kenyatta. Je ne vous en dis pas plus. Les détails dans ce reportage de Giscard Koussema. En invitant à Luanda tous les chefs d'État concernés et engagés dans les processus de Nairobi et celui de Luanda, le président Joël Lourenço avait pour objectif d'obtenir des engagements fermes pour une cessation des hostilités et envisager un canevas pour la suite des deux processus. Au terme des six heures de discussion à huis clos, le président Joël Lourenço, initiateur du mini-sommet de Luanda, Evariste Ndae Chimie, président du Burundi et président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est, le président Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo de la République démocratique du Congo, M. Vincent Biruta, ministre des relations extérieures du Rwanda, représentant son président absent, et Ouro Kenyatta, ancien président du Kenya et facilitateur désigné de l'EAC, ont signé un communiqué final contenant 15 grandes décisions, dont la principale est la cessation des hostilités par le M23. L'objectif principal du mini-sommet de Luanda était d'établir les calendriers des mises en œuvre des actions prioritaires en vue d'une part de la cessation des hostilités et du rétrait immédiat du M23 des localités congolaises occupées et d'autre part de la coordination des processus de Luanda et de Nairobi. Cessation des hostilités en général et en particulier des attaques du M23 contre les FARDEC et la MONUSCO à compter des vendredis 25 novembre 2022 à 18h. B. Respect absolu du prescrit des communiqués des conclaves des chefs d'État, de la communauté de l'Afrique de l'Est, des Nairobi du 21 avril et du 20 juin 2022 pour le processus de paix des Nairobi, de la feuille des roues de Luanda du 7G 2022 pour le processus de Luanda et des conclusions de la réunion extraordinaire des chefs d'État-major généraux des forces armées de l'EAC Boudjumbura le 8 novembre 2022. C. Poursuite du déploiement intégral de la force régionale de l'EAC, D. Intervention de la force régionale contre le M23, conformément au prescrit du processus de Nairobi et au rapport de la réunion des chefs d'État-major de la communauté de l'Afrique de l'Est qui s'est tenue à Boudjumbura le 8 novembre 2022 en cas de refus du M23 de cesser les hostilités et de se retirer des territoires occupés. De cesser les hostilités et de retirer tous les territoires occupés. Le mini-sommet de Luanda a également demandé au M23 de se retirer des zones occupées et son répli dans ses positions initiales, conformément aux conclusions de la réunion des chefs d'État-major généraux de l'EAC du 8 novembre au Burundi. Enfin, les chefs d'État ont convenu de se retrouver prochainement à Boudjumbura pour l'évaluation de l'application de recommandations et résolutions du mini-sommet de Luanda. A Kinshasa, les résolutions du mini-sommet de Luanda ont été bien accueillies. Jojo Ndibou a tendu son micro à la population qui s'est exprimée à ces sujets. Je pourrais d'abord saluer cet avancé à ce stade. Parvenir à exiger ce terroriste rwandais, soutenu par plusieurs puissances bien sûr, de quitter le sol congolais, n'est qu'un pas à encourager. Nous tenons à remercier et félicitons le chef de l'État, Félix Antoine Tissekédi Tchulombo, pour tous ces efforts qu'il est en train de fournir pour le maintien de la paix dans l'Est du pays. C'est une joie immense pour nous les Congolais. On a longtemps souffert avec les problèmes de l'Est. Je représente déjà la réussite de notre chef de l'État. C'est presque 20, sur ces 25 cas, nous sommes toujours en train d'être maltraités par nos frères rwandais. Que ce soit une fois pour toutes, ça s'est terminé. Oui, nous saluons par son résultat des mini-sommets de Rwanda. Et premièrement, nous tenons à féliciter le chef de l'État, son Excellence, Félix Antoine Tissekédi Tchulombo, qui se démène jour et nuit, pour abravoir même tous les dangers et se misera à plusieurs obstacles dans la patriotique et la Nîmes et le courage exceptionnel pour ramener l'appel à la sécurité de notre pays, surtout pour défendre l'intégrité territoriale, l'indépendance et la souveraineté de notre pays, la RDC. La République démocratique du Congo a accepté de se lancer sur une voie pour la résorption totale de cette crise d'insécurité qui dure depuis des décennies. Nous sommes en train de chercher des solutions durables. Dans la recherche de ces solutions, nous avons l'option militaire et l'option diplomatique. Et parler du mini-sommet de Rwanda, c'est effectivement évoquer l'option diplomatique dans la résolution de ces problèmes. Et il y a eu un souci dès le départ pour le compte de la RDC de vouloir impliquer tous les pays de la sous-région. Parce que c'est un problème qui perdure depuis assez longtemps et face auquel nous avons les différents États et même la communauté internationale a souvent fait l'autruche. Donc il était important de responsabiliser tout le monde et que même à l'issue par exemple de ces mini-sommets, chacun ait une part des responsabilités, en tout cas assurées, par rapport à la résolution de ces problèmes de manière durable. Situation sécuritaire préoccupante dans le Nord-Kivu. La communauté internationale des femmes messagères du Christ a organisé une marche de soutien aux forces armées, marche à l'issue de laquelle un mémorandum a été remis au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko-Diamponga, Sous-Ingoy et Maurice Mbewa ont signé ces reportages. C'était une marche de soutien patriotique à l'égard des femmes de l'Est et à l'armée congolaise. Partie de la 17ème rue Limité jusqu'à l'esplanade du Palais du Peuple, les femmes croyantes de la communauté internationale des femmes messagères du Christ ont marché en scandant des chants implorant la miséricorde divine sur la situation sécuritaire à l'Est. Inspirée du livre des psaumes 68-12, la présidente de la CIFEMSI, Exocéda Silva Oulangui, appelle les Congolais à soutenir les phares décès par la prière. Dieu nous avait mis à cœur de nous faire cette marche ici pour soutenir la RDC, pour que nous puissions adorer, louer et prier, faire des déclarations, afin que notre pays soit libéré de tous ces emmerdements, de toutes ces guerres ici, afin que notre pays soit libre. Je vais demander aux soldats et aux présidents de la République de tenir ferme, de ne pas baisser les bras, parce que notre Dieu est là. Ce pays, le président, l'a consacré à Dieu. Même cette guerre-là, nous savons que nous allons la gagner et le pays, la RDC, ne sera jamais divisée. Une marche qui a connu également la participation de la présidente de la Fondation Nehema, Ketia Oulangui, qui reste convaincue que, comme Jericho, le mur de l'Est va tomber. Un mémorandum a été rémis au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, avant de terminer la marche par une prière dédiée aux femmes, hommes, enfants du Nord-Kivu, au Fardessé, ainsi qu'à toutes les autorités de la RDC. Dans l'entretien, les jeunes rejoignent en masse les rangs de l'armée dans les Kassaïs centrales, par exemple, et l'on observe un nombre impressionnant de réécrits volontaires, images et commentaires. La province du Kassaïs central peut se targuer d'avoir répondu massivement à l'appel aux jeunes pour défendre l'intégrité du territoire national, appel lancé par le commandant suprême de Fardessé, Félix-Antoine Tchisegui de Chilombo, lors de son adresse à la nation condamnant l'agression de notre pays par le Rwanda voisin sous couvert du groupe terroriste, le M23. Un appel pathétique qui a été entendu et suivi, vu leur présence nombreuse, ce mercredi 23 novembre 2022, devant le gouvernement du Kassaïs central, pour prouver leur adhésion à la demande du chef de l'État. Ces nouvelles récrues que les colonels du ciel, Milonga Tchamakanda, en charge des recrutements, et venus présenter au gouverneur de province, John Kabea Chikai, sont prêts à s'embarquer vers le centre de formation pour le renforcement de leur capacité en technique militaire. Rappelons que dans son discours d'après la marche du soutien au chef de l'État et des Fardessé organisés le samedi 5 novembre dernier, John Kabea Chikai avait encouragé les filles et garçons de sa province à s'enrôler dans l'armée pour servir sous les drapeaux, car la détermination de Félix Tshisekedi est déboutée coûte que coûte, hors du territoire national, notre ennemi commun, le Rwanda alias M23. C'est pratiquement toutes les couches sociales dans la rue. Pour dire non à l'agression rwandaise, les personnels des instituts nationales, des préparations professionnelles, INPP, font partie de ces mouvements. Marie Calong nous décrit l'ambiance qui a réuni. Suivez. On a commencé au rond-point Mariapolisse, où les agents et cadres de la direction provinciale de l'Institut national de préparation professionnelle Lualaba ont pris part à la marche de soutien aux vaillants militaires des Fardessé qui combattent le mouvement rébelle du M23 soutenu par le Rwanda. En participant à cette marche organisée par le gouvernement provincial du Lualaba, l'adjoint technique, Léon Kassongo, chef d'équipe de l'INPP Lualaba, souhaite le retour de la paix dans la partie est de la RDC et soutient les forces loyalistes du pays. Nous voulons lancer un message vibrant à la population lualabaise de soutenir nos voyants soldats, les Fardessé et son excellence, le commandant suprême, son excellence, mais c'est Félix Antoine Tisségué d'Itilombo, ensemble avec la population lualabaise, déliter pour terminer la guerre à l'est du pays. Et nous n'allons pas accepter que les Rwandais puissent récupérer même des centimètres de notre territoire national. Le patriotisme dont a fait montre l'INPP Lualaba par la marche de soutien aux Fardessé. Au côté des manifestations, l'élite également réfléchit sur la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. L'université de Kinshasa Unikin a accueilli une matinée scientifique à laquelle a pris part la ministre et pré-présidente de la République, Nana Manouani Nakumba. Jacques Gabouaba nous en dit un peu plus. Chaque catégorie et structure en République démocratique du Congo est invitée à répondre à l'appel à la mobilisation générale lancée par les garants de la nation, Félix Antoine Tisségué d'Itilombo. Raison pour laquelle, l'université de Kinshasa, la colline inspirée, a organisé une matinée scientifique en rapport avec la situation sécuritaire dans l'est de l'RDC avec la guerre d'agression imposée par les Rwandais à travers les M23. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, la prise de conscience. Un bon pédagogue, professeur Nana Manouani Nakumba a dans son intervention éveillé la conscience de ces intellectuels. Pour elle, la résistance est une affirmation de notre identité nationale congolaise. Pas à ce problème, nous n'avons pas d'autre choix que de résister. Résister en tant qu'homme, résister en tant qu'État et nation. Faire preuve de la résistance aujourd'hui pour nous, c'est un devoir patriote. C'est une affirmation de notre identité nationale. Une démonstration de la bravoure de notre peuple qui a fait cette preuve à travers les hommes. Révolts-nous et misons, répétons chaque fois que nous sommes prêts à tous pour sauver notre Congo. D'autres intervenants qui se sont succédés à la tribune ont tous exposé dans l'essence d'inviter les Congolais à la prise de conscience. La nation est en danger, la nation est en guerre, la RDC ne doit plus être naïve. Ces activités scientifiques en réponse à la mobilisation générale sont appuyées par la ministre Pré, le président de la République, Nana Manouani Nae, vont se poursuivre sur les sites universitaires et autres lieux. Les conflits de Kéaka ont pris une autre proportion et préoccupent les autorités du pays. Les commandants de la 14e région militaire ont mobilisé ses unités avancées dans la commune de Maloukou. Le général-major Stasin Kizimou a échangé également avec la notabilité sur place et d'Itsala et Julien Piana étaient dans sa suite. Dans les limites spatiales de sa 14e région militaire, le général-major Kizimou, Mbou Yustazin, inspecte dans les moindres détails les villages et alentours. Il s'est rendu à Kinzono, à 13 km de la nationale numéro 1, et à Mampou, à 30 km de la nationale numéro 1, en visite des unités de la 14e région militaire engagées dans les opérations de pacification des zones susceptibles d'être perturbées par les conflits de Kéaka. Aux militaires, dans la causerie morale, le discours est resté simple, la discipline, les relations civiles aux militaires, et l'esprit toujours alerte. Le général-major, Kizimou Yustazin, a ensuite échangé avec la notabilité des lieux, l'invitant à la collaboration avec les militaires. Je suis venu sur ordre de l'autorité suprême. Nous devrions, n'est-ce pas, nous rendre dans cet axe. Et d'ailleurs, nous sommes dans la profondeur ici, ça c'est le centre de Mampou. Vous êtes témoins, il y a presque tout le monde ici, mais je posais même avec la population. Donc, la quiétude est revenue. Et donc, voilà l'objet de notre visite. Nous voulons aussi profiter de cette occasion pour voir comment réajuster, n'est-ce pas, le déploiement de nos hommes. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens reviennent et que demain, qu'ils fuient encore. Nous voulons que la population soit rassurée de la présence de militaires et beaucoup plus de leur bon travail. Voilà pourquoi nous sommes en train de visiter les dépositions, nous sommes en train d'entrer en contact avec le chef coutumier et nous entrons en contact avec la population elle-même et nous entrons en contact avec le chef militaire qui sont déployés ici de manière à ce que nous puissions pénétrer la réalité sur le terrain. Nous sommes heureux d'apprendre que les gens sont calmes. Il ne faut jamais suivre les pêcheurs à nos troubles. Vous savez, Kinshasa est nourri par des rimeurs de toutes sortes. La réalité est ailleurs. Quelqu'un s'improvise avec du mensonge. Nous ne sommes pas là. Kinshasa est calme. Il n'y a pas de souci. Les gens peuvent vaguer à leurs occupations. La collaboration entre la population et les forces armées, ici comme ailleurs, est la clé de toute réussite et un gage d'une paix durable. Prêt à livrer la bataille pour libérer les consciences et soutenir le président de la République, Félix Antoine Tusekédi-Tulombo, Action des démocrates. AD, c'est le nouveau venu dans la sphère politique. On en parle dans ses commentaires. Unité, liberté et développement, une trilogie qui constitue les mots-clés de la dévise du parti Action des démocrates qui vient de voir le jour dans un contexte particulier marqué par la guerre d'agression dans la partie esthée du pays. La dé de Joseph Mukoumadi fait partie de l'Union sacrée, un soutien détail à la vision du chef de l'État et dans ses actions pour l'émergence du pays. L'action des démocrates se veut donc un instrument efficace dans la défense de droits inaliénables du Congolais, a souligné dans ses propos le secrétaire général de ses partis, professeur Rodolphe Locadi. La démocratie des actionnaires est une démocratie des zones d'action réfléchies. La singularité de ces actions est destinée à apporter une valeur ajoutée à la lutte que mène le président de la République, son Excellence Félix-Antoine de Ségémi-Tilongo, au travers de ses différentes actions politiques audacieuses et pratiques. Ce n'est pas peu de choses que de restaurer la paix. Et vous connaissez la situation à l'Est. Il faut donc, à tout prix, soutenir le président de la République. Le train est sur les rails avec passagers à bord, pas de temps à perdre pour militer au profit du bien-être collectif. L'action des démocrates en a bien conscience. Suite à cet appel à la mobilisation du chef de l'État, nous nous sommes tenus debout pour répondre à l'appel du chef de l'État quant à soutenir nos militaires et mettre fin à la guerre à l'Est du pays. Direction la province de Létourie où les veuves des militaires ont bénéficié de vivre. On en parle dans ces reportages. Les veuves militaires de la 32e région militaire à Nétourie doivent bénéficier et leur dit normalement leur mari ont servi avec loyauté la nation jusqu'au sacrifice ciprène de leur sang. Dans une tribune d'expression populaire organisée selon le crédit à l'éplanade du gouvernement, ces veuves ont soulevé toutes les difficultés liées à l'Air PMA, une première initiative du genre saluée par ces veuves. Ce qu'il a fait, aucun de gouverneurs ne l'a jamais fait. C'est la première fois de voir un tel acte. Le gouverneur nous a accueillis avec amour et considération. Nous, les veuves des militaires, nous sommes remplis de joie pour cet échange avec l'autorité provinciale. Ça, c'est la voie de sortie de nos problèmes. Pour le gouverneur de province et le commandant des opérations, cet échange permettra de mettre fin aux antivalaires qui minent les forces armées pour ce qui est du traitement de ces veuves. Question d'améliorer leurs conditions salariales et sociales. Et donc, c'était un échange libre et ouvert pour que nous puissions nous imprégner de tous les dossiers, toutes les petites réclamations ou les grandes réclamations qu'elles ont pour que nous puissions lui donner une réponse. Dieu merci. Faisons une pierre des coups. Le lieutenant général Bouyan Kachemadjouni a rappelé à la population l'importance de s'enrôler massivement au sein de FRDC tel qu'est voulu par le chef de l'État Félix-Antoine Tissékénchoulombo. Depuis l'avènement de l'état de siège en Itourie, les conditions salariales de ces veuves connaissent une amélioration. Combat acharné du commandant suprême de FRDC Félix-Antoine Tissékénchoulombo qui ne ménage aucun effort pour assurer le bien-être de sa population un engagement traduit par le peuple d'abord un slogan qui se matérialise du jour au lendemain. Plusieurs groupes de bandits entre le main des forces de sécurité dans le Okatanga c'est hors la loi qui opère également dans le Lualaba ont été présentées au vice-gouverneur du Okatanga. Suivez. C'est une abondante moisson qu'ont réalisé les services de sécurité du Okatanga conduits par le commissaire provincial de la police Norbert Ilunga Katwamba. Ils ont réussi à mettre la main et à présenter au vice-gouverneur Jacolkan Fakimimba deux vagues de bandits à main armée et des voleurs des câbles électriques de la SNEL La première vague constituée de sept groupes avec au total 37 criminels qui opéraient notamment à Lubumbaché et à Kasumbalessa et ce dans toutes les communes Ils sont pour la plupart des reprises de justice dont Chituka Moukendi Malaba alias Malabar un compagnon du célèbre bandit à main armée Kabengélé aujourd'hui en fuite Dans leurs opérations ils utilisent des armes à feu des marteaux et autres objets pour casser les vitres des maisons visitées Certains d'entre eux ont été capturés en possession de leurs butins comme des téléviseurs ordinateurs des baffles et autres La deuxième vague a été composée des voleurs de câbles électriques sectionnés sous les réseaux de la SNEL C'est à Kasumbalessa qu'ils ont été cueillis Après avoir rendu hommage au service pour le travail abattu le numéro 2 du au Katanga Jean-Colkofa Kimimba a émis le vœu de voir la justice et ses îles de ces cas afin que la quiétude règne parmi les paisibles citoyens Pour des chapeaux à tous les services au commandant de la police ainsi que tous ses collaborateurs pour ce travail ils sont tentés d'abattre il y a encore d'autres qui sont en train encore de s'aimer latérale et que nous demandons encore au service de multiplier les efforts pour les déférer encore devant la justice Les recherches se poursuivent pour mettre la main sur d'autres criminels en cabane ou encore non identifiés Autre chose les ministres des affaires foncières Moulin de Sacombie aimait était devant les élus du peuple pour présenter l'économie générale du projet de loi portant bien matériel et dans un autre volet la plénière a jugé opportun la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, tissus ou cellules du corps humain le tout dans ces reportages signés Sylvie Moembo et Bernard Baud Examinée en seconde lecture à la chambre basse du parlement la proposition des lois relative à la transplantation d'organes tissus et cellules du corps humain a été rejetée par les élus nationaux sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga le député national Leon Mondole et Soli Banza président de la commission socioculturelle lors de la lecture du rapport de la commission a tenu informer la plénière que la commission avait travaillé en étroite collaboration avec les sénateurs Taoumba Lufonda en sa qualité d'auteur de la proposition des députés nationaux de la majorité tout comme de l'opposition n'ont pas jugé opportun que la république démocratique du Congo puisse avoir une telle loi est-ce que dans notre pays la transplantation d'organes est devenue un problème majeur de santé publique pourquoi on va vite en besoin n'ouvrez pas une porte qui va permettre beaucoup d'habits dans notre pays s'agissant du projet de loi portant régime général de biens régime foncier et immobilier 35 députés ont soulevé des préoccupations et subjections auxquelles le ministre des affaires foncières et Mme Moulin de sa combi va répondre les vendredis 25 novembre 2022 les chers continués ont un rôle à jouer parmi les acteurs qui jouent un rôle important dans la gestion de la terre mais que la terre continue à appartenir à l'état et nous insistons beaucoup sur cette question parce qu'il faudrait que la terre continue à appartenir à l'état sinon finalement le pauvre risque même de manquer le soubassement de leur vie qui est la terre la terre représente une très grande richesse on doit devoir la garder au profit de l'état le nouveau secrétaire général du sénat a pris officiellement ses fonctions une cérémonie de remise reprise présidée par les directeurs du cabinet du président de la chambre et hôtes du parlement Jean Moukoua Labateke c'est lui le nouveau secrétaire général du sénat en remplacement de Gilbert Kikoudi Kongolo Ndjibu la cérémonie de remise reprise s'est déroulée ce jeudi sous la supervision du directeur du cabinet du président du sénat Rémi Moussunga et Bampalé en présence d'autres responsables de cabinet membres du bureau du sénat des plusieurs cadres et agents de l'administration de cette institution et des inspecteurs de la fonction publique venus pour assister à la dite cérémonie à cette occasion le nouveau secrétaire général du sénat s'est exprimé en remerciant le président du sénat Modesto Bahatiloukwebo pour la confiance placée en lui après sa réussite au concours organisé par l'administration publique Jean Moukouala Bateke a saisi cette occasion pour solliciter l'appui de tous les personnels de l'administration du sénat pour la réussite de son mandat j'invite chacun de nous à éviter le fonctionnalisme c'est à dire le manque d'imagination et de glace et la propension aux habitudes stériles en outre je tiens à vous informer que la porte de mon bureau restera grandement ouverte pour les agents et cadres qui ont des idées et des projets pour faire avancer notre administration et sera hermétiquement fermé pour les agents et cadres qui viennent accuser les autres pour des buts pour tout dire aux anciens je recommande le devoir de l'exemplarité alors qu'au nouveau je recommande la patience et l'observation pour une meilleure intégration au sein de la grande famille de l'administration du sénat tout est bien qui finit bien dit-on l'appel est lancé aux cadres et agents de l'administration du sénat de travailler d'arrache-pied tout en ayant un esprit de collaboration afin de matérialiser la vision du chef de l'état Félix-Antoine Tshiseke dit-il au mot il faut le dire Jean Moukoua d'abatté qui est le sixième secrétaire général du sénat depuis l'avènement de la chambre haute du parlement congolais c'est un fils maison qui a gravi tous les échelons au sein de l'administration de cette institution jusqu'à devenir aujourd'hui secrétaire général juste après cette cérémonie de remise et reprise le secrétaire général entrant et son prédécesseur ont présenté les civilités au président du sénat dans son bureau de travail ce dernier a souhaité un fructueux mandat au nouveau secrétaire général du sénat les attentes du gouvernement vis-à-vis du comité de pilotage de l'agence des coordinations des suivis des conventions des collaborations entre la RDC et les partenaires privés les sujets étaient au centre de la séance de travail entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et une délégation de cette agence le premier ministre a également reçu le ministre des ressources hydrauliques et électricité Olivier Mouinze-Moukaleng pour évoquer la question sur la reprise des travaux du barrage des catènes des patites Tondouaou Kizunda Bienvenue de Sala et Julien Piana ont signé ces reportages Recevoir les orientations stratégiques et politiques du premier ministre pour le management de l'agence de pilotage des coordinations des suivis des conventions des collaborations entre la République démocratique du Congo et les partenaires privés c'est ce qui a conduit la délégation de Claude Mamba président du conseil d'administration de cette agence auprès du chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kienge c'est jeudi 24 novembre 2022 Au cours de cette réunion le premier ministre a profité pour pouvoir nous donner autant d'orientation stratégique et politique pour que notre management puisse comprendre quels sont les enjeux auxquels il est confronté quelles sont les attentes qui sont exprimées vis-à-vis de cette agence de pilotage et c'est dans ce contexte de la générale que nous avons dû exprimer d'abord au chef de l'état pour nos remerciements et à lui-même aussi nos remerciements et nous avons exprimé notre détermination avec toute l'équipe à pouvoir atteindre et être à la hauteur de toutes ces attentes qui sont exprimées pour le bien-être de notre population Le gouvernement attend également de cette agence la diversification des partenaires et cela dans le but d'occuper plusieurs secteurs privés pour le développement de la République démocratique du Congo La troisième revue du programme élargi du gouvernement avec le FMI et la preuve des exploits que réalisent le gouvernement de la République révélation faite par le ministre des Finances Nicolas Kazadi au chevalier de la plume et du micro et ce après une séance de travail avec les équipes du FMI Noudi et d'Itshala Katala Les équipes du FMI et les autorités congolaises sont parvenues à un accord au niveau des services sur la troisième revue du programme économique appuyée par la facilité élargie de crédit Le ministre d'Etat ministre du budget Emébou Jissangara le ministre des Finances Nicolas Kazadi la gouverneure de la Banque Centrale du Congo Malango Kabedimboui et le représentant pays du FMI ont tenu un point de presse Bon cette troisième revue intervient à un moment assez particulier parce que comme vous le savez les événements internationaux et nationaux sur le plan économique qui affecte notre pays se sont accélérés il y a d'abord la crise en Ukraine dont l'impact continue de se faire sentir dans notre pays mais il y a également la crise à l'est de notre pays où nous sommes victimes d'une agression par le Rwanda et son allié le groupe terroriste M23 en dépit de cette difficulté internationale et nationale il y a on peut se réjouir que notre pays soit resté performant avec une croissance économique proche de 7% concernant l'agence Moody's la notification de crédit de la RDC est passée de CA à 1 perspective positive à B3 perspective stable grâce au progrès réalisé par le gouvernement en dépit du contexte mondial difficile les exploits ont été faits par le gouvernement de la RDC une transition apaisée au Tchad c'est le vœu exprimé par l'Union africaine et les pays de la région le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo facilitateur dans la période de la transition dans ces pays vient de dépêcher en Djamena le ministre de l'intégration régionale Didier Mandzengamoukanzou pour échanger avec toutes les parties prénantes Vital Mpagabita Au lendemain de sa désignation par ses pairs le chef de l'état Félix-Antoine Tshiseké de Tchilombo président en exercice de la communauté économique des états d'Afrique centrale a mis en place les dispositifs nécessaires afin de mener à bien sa mission mission consistante à accompagner les processus de transition au Tchad devant aboutir à la tenue des élections générales et ce conformément aux recommandations du dialogue national tchadien c'est dans ce cadre précisément que le chef de l'état vient de dépêcher en Djamena le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mandzengamoukanzou et le président de la commission de la CAC Gilberto Dapiedade qui ont échangé avec différents acteurs d'abord avec les évêques conduits par Mgr Edmond Jitangar et cette démarche montre à quel point nous sommes l'objet d'attention particulière de nos frères des pays de la sous-région et nous le respirons notre connaissance ensuite avec l'ambassadeur Basile Iqwebe au représentant spécial et chef des bureaux des liaisons de l'Union africaine la série de contacts s'est poursuivie avec la vice-ministre de la justice sur la situation des personnes emprisonnées après la manifestation du 20 octobre dernier ayant entraîné mort d'hommes et mis à mal le processus de transition en cours sans oublier les contacts avec les partis politiques qui n'ont pas manqué de présenter leurs mémos à soumettre aux facilitateurs pour une transition apaisée au Tchad je le disais dans les titres une récolte bien au-delà des prévisions les services nationaux annoncent une moisson abondante en termes de maïs et autres produits vivriez d'autres détails dans ces commentaires de Joseph Oscar Mbalcaïch et bientôt la moisson va blanchir une première expérience réussie du service national en Gandajika dans la province de l'Oumami des centaines d'hectares de maïs ont été cultivés ici et la récolte pour la saison agricole B prévue en mars 2023 s'annonce prometteuse ces vastes étendues de champs continuent à attirer la curiosité des autorités provinciales qui effectuent des visites sur le terrain d'autre part pour lutter contre la pénurie de maïs dans la province du Oumami le service national vient d'initier une opération d'approvisionnement de cette denrée car les commandants du service national le général-major Jean-Pierre Casson Gokabouic a mis à la disposition de cette province trois wagons pour juguler la hausse du prix continuer encore à garder le maïs dans les dépôts et attendre qu'elle ne plus remonte pour revendre le produit un peu cher je pense qu'ils vont le regretter dans peu de jours parce que déjà les trois wagons ici ce sont les trois premiers il y a les ministres des transports qui viennent de verser pour 10 wagons certainement la semaine prochaine ou la fin de cette semaine ici on pourra les avoir ici donc autant couler tout ce que nous avons encore en stock une manière pour Jean-Pierre Casson Gokabouic de permettre à la population de bien passer les fêtes de fin d'année agriculture lutte contre l'utilisation des engrais chimiques importés Fridolin Cardinal Ambongo Bessungoa Chevec métropolitain de Kinshasa vient de lancer ces matins les activités agroécologiques au quartier Sekomaf commune d'Injili en faveur des jeunes et femmes maraîchères Érudis qui tout le mot dirait Anastasie Dumbou et Papi Mbongo ont signé ce reportage un centre agroécologique est l'Ikaliziba pour renforcer la capacité de jeunes et femmes dans les activités agricoles d'élevage d'environnement et d'apiculture déjà opérationnelle dans la comité d'Injili Sekomaf la cérémonie du lancement des activités a été donnée par le cardinal Ambongo Bessungo pour ce qui nous concerne aujourd'hui c'est le changement par rapport à la gestion de la terre cette terre que Dieu nous a donnée en évitage comment nous devons nous comporter sur cette terre pour qu'après nous nous puissions léguer la terre à nos enfants et aux enfants de nos enfants tel que Dieu l'a voulu initié par Caritas Développement Kinshasa et ses partenaires SOS fin ce projet vise à développer les modèles agroécologiques dans la périphérie de la capitale les engrais chimiques doivent être remplacés par les engrais organiques pour y arriver une formation de jeunes en micro-entrepreneuriat s'avère indispensable l'objectif est de parvenir à produire une alimentation saine et lutter contre la faim en outre ce projet va contribuer à lutter contre les produits chimiques importés souvent à la base des contaminations des légumes nuisibles aux consommateurs mais également de la contamination des sols et des eaux une visite guidée de la ferme pour la production des poules de chair de porc des lapins et des légumes a sanctionné cette cérémonie de lancement des activités agroécologiques par le cardinal Ambongo et ses partenaires politique installation du comité urbain de l'UVT membres de l'Union sacrée la cérémonie qui s'est déroulée dans la commune de Barumbu et ses partenaires c'est Pauline Tanguyika qui va désormais présider au destiné de l'UVT Barumbu personnes vivant avec handicap valorisées ces jours par ce parti qui prône les valeurs Tshisekédi Tshisekédi'stes en vue de montrer à la face du monde sa fidélité et sa mise en oeuvre de la vision de Félix Tshisekédi sur les personnes vivant avec handicap investi de tout le pouvoir Pauline Tanguyika dirigera un comité de 5 membres et 25 secrétaires il a eu des mots justes pour dire toute sa reconnaissance à la hiérarchie de l'UVT Ils s'appliquent et font appliquer la politique du chef de l'État qui consiste à donner l'importance aux personnes vivant avec handicap et j'en suis bien reconnaissant encore qu'une fois merci Quant aux autorités communales investies elles ont pour mission d'implanter le parti dans tous les quartiers et rues de Baroumbou présidée par le vice-président en charge de l'administration Jean-Pierre Nseichibanza la cérémonie s'est clôturée par une adhésion massive de nouveaux membres au sein de l'Union pour les valeurs Tshisekédistes Santé la quinine notre patrimoine ces produits pharmaceutiques efficaces contre la malaria a fait l'objet des échanges au cours d'une journée médico-pharmaceutique initiée par l'industrie agro-pharmaceutique Pharmakina S.A. Rodépenda était sur place la quinine notre patrimoine c'est le thème présenté par l'usine agro-pharmaceutique la Pharmakina S.A. lors de la journée médico-pharmaceutique organisée ce jeudi 24 novembre 2022 à Béatrice Hôtel Jean-Jacques Mbongani ministre de la santé publique hygiène et prévention qui a présidé cette cérémonie n'a pas manqué de saluer les efforts de Pharmakina RDC La cérémonie d'aujourd'hui est perçue comme une matérialisation de la couverture santé universelle portée comme une bannière par la haute hiérarchie et s'inscrit en lettres d'or dans les objectifs sociaux de la tue quinquennat du président de la république son excellence Félix Antoine La vision du gouvernement est de soutenir les industries locales singulièrement le secteur pharmaceutique Je déclare ouverte la journée médico-pharmaceutique Avec 10 millions de cuirs disponibles l'Etat congolais et tous les congolais doivent protéger la kinine a souligné le directeur général de Pharmakina Etienne Ernie J'aimerais que la population congolaise ne retienne pas seulement le mot Pharmakina mais retienne le mot kinine qui est un patrimoine national et que cette kinine fabriquée à travers Pharmakina présente depuis 60 ans puisse leur être utile puisse sauver des vies Notre objectif c'est pas de faire forcément des bénéfices mais aussi de créer des emplois de transformer la matière première pour une transformation dans le pays dans l'industrie locale Les experts professeurs d'universités et médecins ont exposé chacun un aspect il faut une combinaison avec d'autres produits pour protéger la molécule de la kinine ont martelé les conférenciers Pause de la première pierre pour la construction d'un centre de formation et des métiers dans les territoires de l'Oupatapata Provence du Casseur oriental dans les cadres du programme de 145 territoires c'est la ministre de la formation professionnelle et métiers Antoinette Kipoulou qui a lancé ses travaux secteur de Moudibankatcha territoire de l'Oupatapata nous sommes à 45 kilomètres de Moujumaï la ministre de la formation professionnelle Antoinette Kipoulou aux côtés des autorités locales et des élus vient procéder à la pose de la première pierre pour la construction d'une école de formation et métiers dans les cadres du projet 145 territoires tels que volus par le chef de l'état Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo le député national Eric Ngalula qui a joué sa partition dans ses premiers actes salue ici les pragmatismes du chef de l'état Félix Tchisekedi C'est un sentiment de gratitude au président à son excellence monsieur le président de la république chef de l'état parce qu'il a passé l'acte en envoyant la ministre son excellence madame Antoinette Kipoulou pour lancer poser la première pierre et lancer l'écran Bien avant les lits de l'Oupatapata avaient fait la ronde de ces territoires où plusieurs autres projets sont en cours d'exécution et lancent ici un plaidoyer pour la construction de ces ponts Nous sommes sur la rivière Mouillère dans le secteur de Moukoumbi dans sa partie est donc ici il nous faut un pont il y a ici et de l'autre côté il faut 3 ou 4 ponts je pense 3 ou 4 ponts dans ce territoire donc on devra penser à nous lorsque ces engins arrivent et mettre des ponts pour désenclaver la province afin que ce qui est produit à l'intérieur puisse sortir vous voyez si ça vient se rajouter déjà ce qui est fait ça sera une très très bonne chose plus d'investissement dans les secteurs dans les secteurs agricoles et de l'énergie dans lesquels la république démocratique du Congo dispose d'énormes et potentialités inexploitées c'est l'éplodoyer de l'agence nationale de promotion des exploitations soumis au cours des rencontres africales les détails dans ces reportages signés José Baïtomo les grandes affiches floquées de divers messages à l'entrée de chaque salle à Poulman Hôtel pour annoncer déjà l'importance de l'événement les rencontres africains parmi les intervenants de la première journée de cette rencontre qui a réuni plusieurs investisseurs venus de tout le coin du continent figure le directeur général de l'agence nationale des promotions des exportations à NAPEX conduisant un grand panel axé essentiellement sur le développement des exportations comment passer de l'approche intégrale de création de la valeur en RDC sous la trilogie agriculture énergie et infrastructure Mike Tamboué-Loubemba a fait un lien démontrant l'apport de l'exportation pour le développement d'une nation nous avons des investisseurs nous avons des investisseurs mais il n'y a pas des exportations sans investisseurs mais c'est dans un pays qui ne peut se développer et ne pas des exportations abordant presque dans le même sens que son titileur le directeur général adjoint Henri Guérin-Dawélé a vanté les efforts fournis par les gouvernements congolais pour promouvoir le produit locaux au niveau international nous pouvons être ajoutés sur la liste des bénéficiaires notamment les opérateurs économiques l'agence nationale des promotions des exportations reste aux côtés de tout ce qui réfléchit et respire renforcement des capacités des producteurs congolais dans l'objectif de mieux vendre le produit made in Congo aux standards requis par le marché international voilà qui met fin à cette session d'information madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivie juste après ce journal vous aurez droit au briefing presse du ministre de la communication et des médias porté parole du gouvernement Patrick Mouyakatemboué et son collègue des affaires étrangères sur les résolutions du mini sommet de Lwanda au revoir merci à vous